La nature a encore éprouvé la région de l'Outaouais et d'Ottawa. Une tornade a frappé dans le secteur d'Orléans à Ottawa. Des arbres ont été déracinés, des maisons endommagées, des fils électriques arrachés. De quoi donner toute une frosse aux citoyens. On l'a suivi jusqu'à Petrie Island, puis c'est là qu'on a vu pour mal tous les dégâts, et c'est devenu un genre de funnel cloud. J'étais dans ma maison quand ça a commencé, mais j'ai quitté la maison parce que j'ai entendu le bruit de la vente. Mon garçon m'a appelé et il a juste dit « Wow, Dad, il faut que tu viennes voir ça, c'est grave. » J'ai vu la cour en désastre, pas mal. De nullité de poubelle, il a passé au travail de notre culture, ça a fait pas mal de dommages. On va faire le point avec Alexandre Parent d'Environnement Canada. Bonsoir, M. Parent. Il s'agirait donc d'une tornade de force 1. Oui, effectivement, disons de façon quand même très préliminaire, mais on avait déjà un météorologue ce soir qui a pu aller investiguer, justement, regarder les différents indices, donc les différents dommages aux toitures, aux arbres, entre autres. Et ça nous permet d'établir de façon préliminaire, encore là, de dire que c'était une tornade de force EF1. Donc, ce sont des vents entre 135 et 175 km heure. Le parcours de cette cellule orageuse qui a causé la tornade s'est déplacé quand même un petit peu au cours des dernières heures. Oui, vraiment, l'origine semble avoir été tout près d'Orléans et cette tornade-là se déplaçait vers l'est. Donc, pour le moment, les différents dommages qui nous ont été rapportés sont principalement du côté ontarien. Mais vous avez raison de dire que cet amas d'orage-là qui a produit la tornade a vraiment longé le corridor de la rivière des Itaouais et même s'est amené vers le secteur de la chute. La chute, on a eu de la grêle de 15 à 20 mm de diamètre et il y a encore des cellules orageuses, même toute la couronne nord de Montréal, même incluant la région de Montréal, pour, je dirais, les deux à trois prochaines heures. On est en veille d'orages violents. On ne parle plus de tornades, mais on pourrait avoir des orages qui donnent vraiment des quantités de pluie de façon très importante et très subite. Également, pouvoir voir de la grêle. On l'a vu à plusieurs endroits. Masson-Angers également cet après-midi. Ces orages-là, vraiment, qui sont développés en fin d'après-midi, ont donné de la grêle à plusieurs endroits. Donc, pour les prochaines heures, c'est la grande région de Montréal, la couronne nord à surveiller, mais on ne parle plus vraiment de tornades. Donc, le risque est très, très faible de ce côté-là. En terminant, M. Parent, donc, combien en moyenne de tornades chaque année au Québec? Du côté du Québec, il faut noter que ce sont des tornades qui nous sont rapportées. Donc, c'est des tornades qui sont observées. C'est entre six et sept en moyenne par année du côté du Québec. C'est une douzaine du côté de l'Ontario. Mais on sait qu'il y en a beaucoup plus parce que le territoire est très, très vaste. Et parfois, quand ça se produit, par exemple, un milieu forestier, si ça ne nous est pas rapporté, ce n'est pas comptabilisé. Mais disons que la saison débute de façon un petit peu exceptionnelle encore en touchant la région de l'Outaouais. En effet. Merci beaucoup, M. Parent. C'est un plaisir.